bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas encore je m'appelle mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode de couture et de modélisme je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de d'habitude puisque je ne vais pas mettre au point le patron d'un modèle ou bien encore le coudre mais je vais discuter avec vous pour mieux comprendre tout le chemin parcouru je vais commencer par vous parler de ma relation avec la mode il y a quelques années de cela clairement c'était pas top j'avais beaucoup de vêtements parce que j'allois une partie importante de mon budget loisir au shopping mais c'est pas pour autant que je prenais du plaisir en m'habillant le matin j'avais toujours envie de changer de style j'étais jamais satisfaite voilà j'étais en permanence insatisfaite j'avais envie de tout donner de tout vendre pour me racheter une garde-robe complète outre cela je n'étais pas non plus alignée avec mes valeurs quant aux marques chez lesquelles j'ai acheté mes vêtements et ça a commencé à faire beaucoup d'insatisfaction je me suis dit qu'il fallait que je change deux trois choses voire quatre cinq six sept choses le premier chapitre de cette vidéo c'est comment réduire sa consommation globale de vêtements comment est-ce que en tout cas personnellement j'ai réduit ma consommation globale de vêtements la première chose que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de considérer le shopping comme une activité c'est simple j'ai décidé de moins aller faire les boutiques de faire autre chose le samedi après midi aujourd'hui le samedi après midi je privilégie la couture les musées les balades dans paris et ça a changé beaucoup de choses parce que si vous y allez moins vous allez moins avoir de coups de coeur et moins acheter des vêtements comme ça comme ça c'est simple on n'a pas envie de ce qu'on n'a pas vu le shopping c'était quelque chose que je faisais régulièrement seul et également avec mes copines aujourd'hui lorsque je vois mes amis je privilégie le fait de prendre un café et de papoter souvent en plus le temps qu'on passe ensemble est plus qualitatif que lorsque chacune est dans une cabine d'essayage donc c'est quelque chose que je ne fais plus et je suis très contente de ne plus le faire la deuxième chose est que je ne me tourne plus vers le shopping lorsque j'ai envie d'une récompense immédiate il est courant que l'on veuille s'acheter un vêtement pour se féliciter de quelque chose dans ces cas là j'essaye de faire autre chose de m'acheter des fleurs une super jolie pâtisserie de me faire un bon resto avec mon chéri de surcroît je fais mon maximum pour me sortir de la tête que je n'ai rien à me mettre c'est un truc que je me dis super souvent et en vérité c'est faux c'est juste que je n'ai plus de désir pour mes vêtements et c'est ça en vérité le problème lorsque l'on voit trop quelque chose on n'a plus désir pour cet objet et il perd un peu de sa valeur à nos yeux donc maintenant j'ai une technique pour duper mon cerveau je cache mes vêtements ça paraît très con mais ça marche très bien lorsque je sens qu'il ya un vêtement que j'aimais beaucoup que j'ai trop mis et j'en peux plus je le mets dans une malle à l'étage que je ne vois pas comme ça il n'est plus dans ma penderie tous les jours je ne croise plus et au bout de quelques temps souvent c'est une année une année et demie je me dis ah mais tiens cette pièce je l'avais où est-ce qu'elle est passée je sais très bien que je fais ça donc je sais que c'est dans ma malle je l'ai pas perdu je la ressors de ma malle et je suis de nouveau contente de la porter je fais déjà pas mal cela mais si je le faisais encore plus je pense que j'aurais moins souvent l'envie de me racheter de nouvelles pièces parce que j'ai vraiment un super sentiment lorsque j'ouvre ma malle cachette je me dis oh là là mais c'est trop bien mais j'avais ça mais je l'adore alors que je sais très bien que si je l'ai mis là c'est qu'il ya quelques temps je n'en pouvais plus de cette pièce vraiment ça si c'est un truc que vous pouvez mettre en place dans votre relation avec votre dressing et bah je vous assure pour moi ça a vraiment changé la donne une autre des choses que j'ai mis en place pour réduire ma consommation globale de vêtements c'est me demander lorsque je suis sur le point d'acheter un vêtement est ce que j'en ai vraiment besoin idem c'est bête mais souvent on est plus dans l'émotionnel lorsqu'on achète et on n'est pas vraiment dans la raison est ce que j'ai besoin de ce vêtement très souvent la réponse est non une énième petite robe rose non j'ai beaucoup de petites robes rose on arrête voilà j'ai fait passer un test à mon armoire et j'ai séparé mes vêtements en deux catégories distinctes la première catégorie ceux que je porte au moins une fois toutes les trois semaines et ensuite la catégorie des vêtements que je porte moins d'une fois toutes les trois semaines ou que je porte carrément jamais une fois cela fait je me suis questionné sur la catégorie des vêtements que je porte moins souvent en me demandant quel était mon état d'esprit lorsque je les ai achetés quel fut le processus d'achat je me suis rendu compte que c'était les ventes privées j'allais très souvent en vente privée je m'étais inscrite à Arleti une vente privée on sait que c'est éphémère souvent ça dure un ou deux jours on sait que le vêtement est remisée encore plus qu'en solde ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas renouvelé mon abonnement chez Arleti et je sais qu'il faut pas que j'aille à toutes les ventes privées de la terre parce que je ne me contrôle pas qu'est ce que tu fais tu vas où nulle part c'est pas parce que tu as un filard sur la tête que je te reconnais pas tu vas où je vais juste prendre un petit café au trocadéro tu mens non pas du tout t'es parano tu vais jamais dans le 16e tu vas à l'avant Arleti Mathilde non 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 on avait dit non comment apprendre à mieux se connaître le premier outil que j'ai utilisé pour apprendre à mieux me connaître c'est la colorimétrie la colorimétrie c'est la science des couleurs qui nous permet de les classer selon différents critères on distingue en tout quatre palettes de couleurs deux pour les couleurs chaudes printemps et automne et deux pour les couleurs froides été et hiver il y a un deuxième critère qui rentre en compte c'est la hauteur des tons autrement dit l'intensité des couleurs est-ce que c'est une couleur plutôt forte ou une couleur plutôt douce les palettes printemps et été sont les palettes des couleurs douces et les palettes automne et hiver sont les palettes des couleurs intenses profondes comment savoir si vous êtes plutôt printemps été automne ou hiver la première chose pour déterminer si vous êtes plutôt ton chaud ou ton froid c'est utiliser vos bijoux vous placez un bijou de couleur dorée contre votre peau et un bijou de couleur argentée vous pouvez aussi regarder la couleur de vos veines alors c'est un peu bizarre comme exercice mais il faut regarder vos bras et vous regardez si vos veines ressortent plutôt bleu ou plutôt vertes si elles ressortent bleues vous êtes plutôt couleur froide si elles ressortent vertes plutôt couleur chaude ensuite pour savoir si vous êtes plutôt tonalité douce ou tonalité intense vous prenez des morceaux de tissu et vous les placez près de votre visage donc par exemple un rose plutôt pâle et un rose fuchsia bien intense et vous regardez lequel vous fait avoir la plus bonne mine je suis ainsi une femme printemps n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelle saison est ce que vous êtes j'aimerais beaucoup savoir avant de faire ce test et de réaliser quelle teinte m'allait le mieux j'ai fait beaucoup d'erreurs par exemple avec cette petite robe jaune qui est très jolie je l'adore néanmoins elle a pas du tout une couleur qui me va ça c'est une couleur automne c'est un jaune chaud et plutôt intense bon ça m'empêche pas de porter cette robe mais je sais que ce n'est pas un choix optimal pour moi on peut dire qu'une couleur est une bonne couleur pour vous si elle ne s'impose pas au détriment de votre visage elle n'est pas censée vous manger elle est censée vous mettre en valeur c'est vous qu'on regarde pas le vêtement normalement bon ça dépend du vêtement pour mieux nous connaître on peut également faire des recherches sur notre morphologie il y a différents types de morphologie et en fonction de notre morphologie certaines coupes de vêtements nous irons ou pas on considère qu'il y a le a lorsque notre bassin est plus développé que nos épaules le v lorsque nos épaules sont plus développés que notre bassin le h le h lorsqu'on n'a pas une taille marquée que nos épaules sont égales à notre bassin égale à notre taille ensuite le haut lorsqu'on est plutôt ronde le 8 lorsque l'on a de la poitrine des fesses et une taille marquée le x lorsque l'on a peu de poitrine peu de fesses mais une taille marquée et c'est tout je suis un 8x parce que j'ai un peu de poitrine un peu de fesses la taille marquée mais que je suis pas non plus voluptueuse donc on peut dire que je suis un petit 8 ou un grand x ça dépend de la manière dont on voit les choses savoir ça ça m'aide à choisir les coupes de vêtements qui me vont mieux par exemple ce type de morphologie il est conseillé de toujours ceinturer pour mettre la taille en valeur pour d'autres types de morphologie on va conseiller de plutôt porter du court de porter du décolleté en v dites moi si ça vous intéressera en commentaire que je vous fasse une vidéo sur quel type de vêtements pour quel type de morphologie ou quel type de patron de couture pour quel type de morphologie ça peut être super intéressant le quatrième chapitre s'intitule privilégier le fait de faire à celui d'acheter aujourd'hui j'essaye de plus en plus et ma chaîne youtube en témoigne de me coudre des vêtements plutôt que d'en acheter ça a été un très long chemin puisque la couture n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain le modélisme non plus avant ce que je faisais c'est que je faisais tout au feeling et j'étais jamais satisfaite des vêtements que je me cousais donc très souvent je mettais la couture de côté je me reconcentrais sur le shopping et je me suis dit un jour non mathilde arrête tu vas prendre des cours je me suis inscrite à une formation du soir c'est quelque chose que j'inciterai souvent à faire bien entendu s'inscrire à des cours regarder des vidéos lire des livres vous me demandez souvent en commentaire j'aime beaucoup les livres de dp studio réussir à coudre des vêtements dont on est fier n'est pas le tout il faut aussi avoir le temps je me garde du temps pour moi c'est pas quelque chose qu'on nous incite forcément à faire je trouve qu'on est dans une société où il est beaucoup plus valorisé de sortir tout le temps de voir énormément de gens d'être toujours à droite à gauche je suis une personne qui aime beaucoup passer du temps chez moi j'ai un petit côté casanis donc je peux dire non à une sortie si j'ai prévu de coudre parce que je considère que la couture est une activité qui est importante pour moi et pour mon équilibre et pour ma relation avec mon dressing je vais commencer par la seconde main aujourd'hui lorsque je dois m'acheter quelque chose je privilégie la seconde main j'ai téléchargé l'application vinted j'ai vendu énormément de pièces dont je ne voulais plus et j'en ai acheté beaucoup aussi je pense que j'ai plus acheté que vendu mais bon souvent c'est un petit peu le jeu nombreux de mes vêtements que vous avez vu sur cette chaîne viennent de vinted j'ai par exemple ce petit haut en dentelle blanc que vous avez vu dans certaines de mes vidéos il vient de vinted ce petit sac lancelle vintage adorable je l'ai trouvé sur vinted j'ai également trouvé ce très joli trench maison père j'ai acheté sur vinted le tissu à fleurs roses que vous avez adoré que j'ai utilisé pour coudre mes cotons réutilisables et pour me coudre mon petit bustier voilà pour la seconde main maintenant on va passer aux matières j'essaye aujourd'hui de privilégier l'achat de matières naturelles que ce soit pour mes vêtements ou pour mes tissus à l'achat de matières synthétiques les matières peuvent être séparées en deux grands groupes les matières naturelles qui comme leur nom l'indique viennent de la nature et les matières synthétiques qui elles viennent de la pétrochimie pour fabriquer des matières synthétiques on utilise énormément de produits chimiques et ces matières polluent de leur fabrication jusqu'à leur destruction puisque même lorsqu'on les lave dans notre machine à laver des petites particules se détachent et ça finit dans les océans donc ça j'évite et ensuite je pense que vous me voyez venir grosse comme une maison et bien je boude complètement les marques de fast fashion je vais juste vous donner deux trois petits faits la fast fashion est un business model dit de mode rapide où le cycle de vie des produits est très court la fast fashion pousse à la surconsommation de par le prix des vêtements qui est très peu élevé donc ça nous pousse à l'accumulation parce que les vêtements sont très tendance donc ils deviennent vite obsolètes on a envie de les remplacer et ça pousse à la surconsommation parce que les vêtements sont très peu qualitatifs ils sucent vite se dégradent on a donc besoin de les remplacer ensuite la fast fashion utilise beaucoup de matières synthétiques ce qui pollue énormément les vêtements sont fabriqués au bout du monde ce qui veut dire qu'il ya une très forte empreinte carbone pour leur acheminement dans nos villes et la fast fashion exploite les gens qui fabriquent les vêtements en les payant extrêmement peu c'est pour cela que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des vêtements de fast fashion cela fait environ un an et demi deux ans m'arrive encore d'acheter chez des marques de mode que l'on considère pas forcément comme éco responsable mais qui ne sont pas pour autant des marques de fast fashion j'essaie de pas mettre tout le monde dans le même panier je peux encore porter des vêtements de fast fashion ceux que j'ai acheté il ya quelques années par exemple ces boucles d'oreilles je crois que je les avais acheté chez zara si je les ai achetés je vais pas non plus les jeter je vois pas comment ça ferait avancer le problème bon tout cela pour vous dire que je suis en transition en mode de consommation n'est pas encore parfait mais j'y travaille passons au sixième et au dernier chapitre qui s'intitule se réapproprier le temps long et la notion de transmission tout est à portée de main et la mode en particulier étant donné que j'essaye de soit coudre ma garde-robe soit de l'acheter de seconde main et bien je peux rarement satisfaire mes envies fashion de manière immédiate et c'est très bien lorsque je couds vous l'avez sûrement remarqué si vous avez regardé mes autres vidéos je suis plutôt lente je prends le temps de mettre au point mon patron je prends le temps de faire ma couture je fais même des petits points à la main pour que ce soit plus joli à l'intérieur je suis adepte de l'idée de la slow life d'une sorte de douceur de vivre et c'est quelque chose que je veux véhiculer par ici en deuxième je voudrais vous parler de la notion de transmission c'est une question que je me pose de plus en plus lorsque je couds un vêtement ou que j'achète un vêtement est ce que j'aurai plaisir à le transmettre je me dis que ce serait avec plaisir que je verrai mes filles si j'en ai ou mes belles filles si j'ai pas de filles porter les robes que je me suis cousue c'est pour ça que j'essaye d'avoir des pièces plus qualitatives dans mon dressing moins mais mieux mais qu'est ce tu fais encore elle a dit qu'elle voulait transmettre ses vêtements on va passer à prier non elle a pas dit ça elle a dit que si elle avait des filles ou des belles filles elle aimerait pouvoir leur donner mais dans longtemps moi je veux celle ci mathilde lâche cette robe non tu remets cette robe à sa place non tu remets cette robe à sa place non merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider si vous entamez une transition de mon côté je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse fort dadaï elle m'aime bien